Depuis quelques heures, la toile est en proie à de folles rumeurs faisant état, sans fondement, d'une imaginaire dégradation de l'état de santé de l'ancien président, Alpha Condé en l'occurrence. Ces imaginations puériles font également croire que c'est le supposé état de santé supramentionné d'Alpha qui aurait nécessité le transfert de celui-ci du Palais des Nations à destination de l'ancienne résidence de son épouse Janet Kabbal Andréa. Ce qui est archi faux. L'état de santé du numéro 1 du RPG est bel et bien stable. Que cesse-t-il passé réellement ? Là-dessus, faut-il s'empresser de préciser que depuis plusieurs semaines déjà, les plus hautes autorités du pays avaient pris contact avec M. Kabiné Silla, Bill Gatt, ancien intendant de la présidence de la République, à ce qu'il fasse rénover le domicile privé d'Alpha Condé si équipé, qui a été la cible, en 2011, d'une vraie fausse attaque. Cette démarche des nouvelles autorités s'inscrivait dans la trajectoire des engagements pris par son excellence M. le Président de la République, le colonel Mahmadi Dumbouya, de respecter et de faire respecter la dignité humaine et le rang d'ancien président de M. Alpha Condé. Malgré les relances effectuées, par les nouvelles autorités, en direction de M. Kabiné Silla, la villa privée de l'ancien président n'a jamais été rénovée, afin qu'Alpha Condé y soit placée en résidence surveillée. Or, son excellence le colonel Président Mahmadi Dumbouya tient scrupuleusement à ce que la justice soit la boussole de sa gouvernance. Dans un tel contexte, l'enfant prodige de la ville bénite de Karamo Sekouba-Sherif et de Mbamba Kabiné Kaba, ne saurait se permettre de cautionner la violation des droits de son prédécesseur, dont certains proches tentent de piéger l'homme providentiel du 5 septembre 2021. Pour des raisons de dignité et d'humanisme, son excellence le colonel Mahmadi Dumbouya a alors ordonné, à ce que M. Alpha Condé, qui séjournait jusque-là, dans les meilleures conditions possibles, digne de son rang, au Palais des Nations, soit transférée, la nuit du dimanche à ce lundi, 29 novembre 2021. A l'ancienne résidence dédiée à la première dame sous l'origine d'Alpha Condé, 6 précisément au quartier Landréa, dans la commune de Dixine, non loin de l'hôtel Millennium, avec à la clé un dispositif sécuritaire conséquent. Là, les médecins et autres justiciers auront accès à M. Alpha Condé, sans trop de protocole, en prélude à son procès. Tous ces droits y seront respectés sans la moindre entrave. Les proches d'Alpha Condé qui souhaitaient la mort de celui-ci au Palais des Nations, pour que soit souillée l'image du sauveur de la nation guinéenne n'auront plus que leurs yeux pour pleurer. Avec le colonel Mahmadi Dumbouya, c'est la Guinée qui gagne. C'est la Guinée qui gagne. Sous-titrage Société Radio-Canada